Bientôt un seul opérateur pour les trottinettes et vélos électriques en accès libre sur la métropole grenobloise. D'ici le 1er juillet, Thiers et Pony vont progressivement laisser leur place aux véhicules de dot avec un système de libre-service sans station. L'entente athlétique de Grenoble sur une très belle lancée, de très bons résultats au dernier championnat de France, des interclubs qui lui permettent de rester dans l'élite. Et puis la deuxième édition du musée électronique festival, ce sera les 10 et 11 juin dans les jardins du musée dauphinois avec des artistes confirmés comme Céron mais aussi des artistes locaux comme Actress M et Georgia des Sister Act qui seront avec nous à la fin de ce JT. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver dans ce JT du mercredi 8 juin 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Les rouges et bleus débarquent. D'ici quelques semaines, il faudra vous habituer à voir circuler vélo et assistance électrique et trottinettes d'hôtes en grande quantité dans plusieurs communes de la métropole. Ils seront même plus nombreux que ceux de Lyon. C'est le nouvel opérateur choisi par le SMAG et côté tarif, 1 euro le déblocage, plus 17 centimes par minute et 4,99 euros le passe mensuel. Pour le reste, les explications de Laurie Baillet. Déjà implantées dans une quarantaine de villes en Europe mais aussi à Paris, Lyon, Bordeaux et Marseille, la société DOT arrive sur notre territoire au 1er juillet avec 2100 trottinettes électriques et 2100 VAE en libre-service sur Grenoble et 17 communes de la métropole. Là, on sera à Grenoble, on sera sur le campus, on sera sur Innovalet, on sera sur les grandes communes, l'ensemble des grandes communes et on sera aussi au-delà. Ça représente près de 400 000 habitants et ce qui permettra encore une fois de faciliter ces déplacements du quotidien et peut-être sur certains déplacements de se dire je ne vais pas le faire en voiture. Ça serait même très très bien de ne pas les faire en voiture mais je vais les faire avec la trottinette qui est située à côté ou le vélo électrique. Fondé en 2018 par deux Français, Maxime Romain et Henri Moissinac, DOT a remporté les deux appels à manifestation d'intérêt lancés par le SMAG et succède donc à Thiers et Pony. Et avis aux initiés et non-initiés, son fonctionnement reste le même. Il suffit de télécharger l'application DOT sur Android ou sur l'iPhone, mettre son moyen de paiement, par exemple une carte bancaire ou Paypal. Et ensuite, il suffit de scanner le code QR sur le vélo électrique ou sur la trottinette électrique et voilà, vous déverrouillez le véhicule et vous êtes parti. Ensuite, effectivement, on imposera le stationnement sur l'ensemble aussi de la métropole. Donc ça, ça permettra de garantir qu'il n'y a pas de désordre sur la voie publique. Et on modulera la vitesse en fonction des zones piétonnières. Donc sur des zones piétonnières, typiquement, on réduira la vitesse à 10 km heure pour réduire le risque pour les piétons. Le déploiement de ce service simple et accessible va permettre aux habitants de compléter leur solution de transport du quotidien. Les services de trottinette et de vélo en libre-service, qu'on appelle des micro-mobilités, s'inscrivent en plein complément avec les autres types de transport. Ça peut être garer une voiture individuelle à un parking relé, descendre d'un transport en commun, finir le dernier kilomètre grâce à ce service ou à l'arrivée d'un train. Donc il y a une vraie complémentarité d'usage avec ces services. Et pour gérer son service, l'entreprise DOT prévoit de recruter entre 30 et 60 salariés, en partenariat avec Pôle emploi, le plan local pour l'insertion et la mission locale. L'offre de DOT se mettra en place progressivement et sera disponible complètement au 1er septembre. Du beau monde ce mercredi soir au stade Bachelard à Grenoble pour le 37e meeting Albert Rivet de l'Entente athlétique de Grenoble. Le AG en pleine réussite avec deux titres de champion de France élite. Le perchiste Thibaut Collet qui a battu son record le week-end dernier et Juliette Pérez en saut en hauteur. Un club qui parie sur sa jeunesse. Il devient le cinquième meilleur club d'athlétisme français. L'Entente athlétique de Grenoble se maintient en élite 1 lors des championnats de France des interclubs. Pour faire face à des athlètes olympiques et médaillés mondiaux, les grenoblois étaient bien préparés. Comme on les prépare, chaque discipline prépare sa saison et on a ces temps forts qui pour nous sont importants parce qu'ils fédèrent. C'est l'esprit club comme on peut le retrouver en sport collectif. Une réussite qui se mesure grâce à l'esprit d'équipe du club de la capitale des Alpes. Face au très haut niveau de la compétition, Grenoble reste soudée. Ce qui nous fait plaisir aussi et notamment Juliette Pérez qui est vraiment une vraie capitaine d'équipe comme Thibaut Collet. Et vraiment eux ont porté l'équipe et ça c'est quand même intéressant. Et on voit qu'en fait c'est une réussite parce que quand je parle de Juliette et de Thibaut, ils font des perfs et ils sont là. 1300 licenciés dont 26 sur liste ministérielle. Le club compte déjà des carrières prometteuses avec Quentin Malric aux 1500 mètres. Juliette Pérez à la hauteur, Bastien, Oseille au Décathlon, la marche au Julia Périchon ou encore le père Chistibaut Collet. On a un club qui est solidaire, on a un club qui est familial, qui est formateur. Contrairement à certains clubs qui étaient en liste aujourd'hui, qui recrutent beaucoup d'athlètes étrangers, nous on forme vachement. Donc tous les jeunes qu'on a vus, c'est que des mecs qui sont de Grenoble et qui s'entraînent à Grenoble, qui y vivent. Et moi je suis vraiment content de faire partie de ce club et je suis fier d'être grenoblois. Reste à savoir quelles performances feront les athlètes grenoblois pendant cette saison. Il reste encore des championnats d'Europe et du monde en gardant toujours dans un coin de la tête le rêve de Paris 2024. Et de l'autre côté de l'Atlantique, la demi-fondeuse Bérenice Clayémer, l'exilée à Nashville, vient de battre son record personnel sur le 800 mètres. En 2 minutes, 2 secondes, 17 centièmes, la cinquième et meilleure performance française de la saison. Le jardin du musée dauphinois met les doigts dans la prise. Les 10 et 11 juin à l'occasion du deuxième musée électronique festival, un événement organisé par le département de l'Isère en collaboration avec le Périscope. Deux soirées où se côtoieront tête d'affiche nationale et artistes locaux qui ne demandent qu'à le devenir, tête d'affiche nationale. Comme vous, actresse M. Edioia, bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir répondu à notre invitation et venir nous présenter votre travail sur ce plateau. Je l'ai dit, vos noms de scènes, actresse M. Edioia, pourquoi est-ce que les DJ ont souvent des pseudos ? Alors, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Mais vous, pourquoi vous avez choisi des pseudos ? Alors, le mien, moi, je voyais un peu la scène comme un nouveau rôle à jouer. Donc, l'idée d'être actrice dans cet univers, c'était un peu mon idée en empruntant ce nom. Et le M vient de la première lettre de mon prénom. Et vous, Edioia ? Moi, je rejoins actresse M dans le choix vraiment de vouloir finalement devenir un autre personnage. Et pour moi, Edioia, c'était le surnom de mon arrière-grand-mère qui était pianiste. Voilà, c'était une façon de lui rendre hommage. Donc, ça coulait de source. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter le collectif auquel vous appartenez ? Sister Act, actresse M. Oui, Sister Act, c'est un collectif qui a été formé spécialement pour Grenoble en 2021. Donc, ça rejoint une association, Move Your Gambette, qui est soutenue par Chloé. Et l'association Résonance, qui est grenobloise et qui promeut la musique électronique sur Grenoble. L'association des deux, c'était pour vraiment inciter et soutenir les femmes dans leur choix de devenir DJ et pour les accompagner tout au long d'une formation. Et pourquoi un groupe spécialement féminin ? C'est difficile de devenir DJ ? Alors, d'abord, ce n'est pas uniquement féminin, je préfère corriger. C'est aussi pour les personnes transgenres et non-binaires. Et en fait, tout simplement parce que, premièrement, la scène de musique électronique est très masculine et tend à se féminiser progressivement. Mais c'est justement par le biais de ce genre de programme où les femmes peuvent se sentir peut-être plus sereines qu'on arrive petit à petit à une égalité. Nous sommes plus libres et voilà, de proposer des choses. Ça fonctionne comment ? On sonne à la porte, on voit de la lumière, on rentre, on vous accueille ? Il faut candidater. Oui. Voilà, donc c'est faire une lettre de motivation, proposer aussi un mix qui soit en ligne, en fait, pour être écouté par plusieurs personnes qui ensuite font le choix de faire des entretiens individuels. Et après, comment vous vous réunissez ? Vous vous faites écouter vos mix ? Comment ça marche ? Alors moi, personnellement, je n'ai pas fait le programme Sister Act, parce que j'ai appris le mix avant avec Chloé Décré, qui a créé Mouvure Gambette. Mais du coup, comment est-ce qu'on se rejoint ? La formation, en tout cas, qui est proposée, elle va accompagner les femmes en proposant des sessions de training, donc vraiment apprendre à mixer ou être plus performantes pour celles qui savent déjà. On est aussi accompagnés sur le plan communication, empowerment, mao. Donc c'est vraiment très complet. L'idée, c'est de donner toute une série de clés qui vont, au-delà d'être derrière les platines, aider vraiment la personne. Et puis découvrir son style et puis partir dans tous les sens aussi. Voilà. Ça, par contre, ce n'est pas forcément quelque chose qui est attendu. On peut partir dans plein de sens. On a le droit aussi. Vous allez partager l'affiche ce week-end avec Céron, Youksek, Agoria. Entre autres, est-ce que ça met un peu de pression ? Un petit peu, mais en vrai, on a vraiment hâte. C'est la première fois que vous allez monter sur scène ? Non, mais c'est la première fois qu'on va faire un B2B toutes les deux. Et c'est la première fois qu'on participe au musée électronique. Et on est très, très heureuse de pouvoir faire le commencement, en fait. Dans ce cadre très sympa. Un B2B, ça se prépare. Vous avez répété ou c'est comme ça, au fil de l'eau, un petit peu, selon l'inspiration, le moment de la soirée ? Vu que c'est mon premier, en tout cas, sérieux, j'ai pas mal souhaité préparer. Et vous avez des univers qui se juxtaposent bien, qui se rejouent, qui sont un peu différents, mais qui arrivent à rendre quelque chose de concret. On fait les choix ensemble, on s'entraîne, on fait les playlists. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant ? Votre style, là, ces soirées, c'est quand même pour danser et s'amuser. Clairement, c'est pour faire danser. Après, on commence à 19h, on ouvre la soirée. Donc, on va faire une proposition quand même assez tranquille pour mettre les gens progressivement dans le bain et les amener à poursuivre la soirée. En tout cas, ça sera l'occasion de vous découvrir. Et puis, j'imagine, après, de vous faire plein de fans. Ah bah oui, c'est le but. Merci beaucoup à toutes les deux. Le Musée électronique festival, c'est donc les 10 et 11 juin au Musée dauphinois. Et n'hésitez pas à aller applaudir Actress M et Gioia. Merci. Merci, merci. D'autres rendez-vous, il y a peut-être un brin de misogynie chez Julien Bing. À moins que ces sketchs ne cachent une violente critique du mal dominant, à vous de faire votre choix, puisque l'humoriste sera sur la scène de la basse-cour à Grenoble du 9 au 11 juin. Et son spectacle parle de vérité. Sont-elles bonnes à dire ou pas ? Là est la question. Et puis, le comédien Izeroua Samy Bouadjila sera dans l'agglomération demain, jeudi, après une rencontre avec les élèves de son ancien collège, Jean Villard à Echirol. Il sera dans la soirée au cinéma Le Club à Grenoble. Pour présenter Rouge, un film sorti en salle à l'été 2021, mais tourné deux ans plus tôt, en partie dans la métropole, l'acteur viendra présenter Rouge de Farid Bentoumi, dans lequel il interprète un père de famille qui travaille dans une usine. Mais sa fille, aidée d'une journaliste, va réveiller un scandale sanitaire. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h, réun replay sur telegrenoble.net. On se quitte en musique, mais pas de l'électro, avec Old Laff en concert jeudi à la Belle Électrique, quand même, à Grenoble. Excellente soirée à tous. Qui vont de la cuisse aux pieds Les globules qui se dérouillent Parce qu'on s'est enfin levé C'est pas vraiment agréable On se dit que ça va passer La raison en est incroyable Quelqu'un me l'a raconté La raison en est incroyable ?